Yo Bakayalo Konoyalo, oh la la, quelle masterclass ! Oui, direct je commence la vidéo, quelle masterclass ! Et oui, mais bon, faut pas tourner autour du pot, ça fait un moment que Dragon Quest Dino Dibouken enchaîne les épisodes de ouf, mais là, je comprends même pas que les gens n'en parlent même pas ! Mais c'est pas possible, mais comment on ne peut pas parler de cette masterclass ? Oui, Dragon Quest Dino Dibouken, épisode 57, on va en parler, on va revenir sur tout ça ! Bon, déjà le début, aïe aïe aïe, les petites flammes de Vern, dieu du mal, oh la la, quelle puissance ! La petite flamme qui avance au ralenti, tu te dis, mais c'est quoi ça ? C'est la petite flamme du briquet ? Je l'éteins en 2 temps 3 mouvements ? Et boum, brasier de ouf au niveau de Barane, il désintègre carrément son cadavre ! Et c'est là que tu vois la méchanceté pure du dieu du mal, le mec, il te respecte pas ! Tu te dis, ton daron, tu vas l'enterrer, lui il te dit, non non non, j'ai pas le temps ! Il te prévient pas, boum, il te balance la flamme, il le désintègre direct ! Alors arrêtez de pleurer sa mort ! Mais tu te dis, mais c'est quoi cet enfoiré de bâtard ? Après, il balance sa petite boule de feu sur Pop, Pop qui essaie quand même de lutter, c'est marrant parce qu'il lance son gros mérazoma dessus, alors que Vern, c'est juste une petite boule, c'est juste son petit méra ! Bon, oui, j'ai oublié le vrai nom du sort, mais t'as compris, flamme et l'autre gros sort de flamme quoi ! Bref, ça c'était pour nous montrer la différence de puissance magique qui sépare Pop, le plus puissant des magiciens de la troupe de Dai et le dieu du mal ! Et là, tu te dis, putain, c'est la merde ! En tout cas, la mise en scène te fait bien comprendre que le seuil de différence, il est énorme ! D'ailleurs, Dai qui se fait one shot, et pour rappel, c'était Vern qui leur avait accordé ce combat ! 5 contre 1 ! C'est-à-dire que Vern a tellement confiance en ses pouvoirs, et là, il est en train de le prouver ! Il prouve que le niveau n'a rien à voir ! Quand il nous sort son Kaiser Phoenix, oh là là, aussi appelé Phoenix Absolue, Mais wow ! Ce moment où il en a cumulé deux en même temps, et bah ça fait un maxi-phénix ! C'était de toute beauté ! L'animation, la mise en scène, c'était incroyable ! Non, franchement, je me demande même comment ils ont fait pour s'en sortir ! Parce que le phénix, il avait atteint un degré de puissance, pour moi, il aurait dû carboniser tout le monde ! Mais dans le feu de l'action, t'as Pop qui commence à crier, faut passer à l'attaque ! Et là, t'as tout le monde qui passe en mode attaque, genre en fait, le Kaiser Phoenix, c'était rien du tout quoi ! Enfin bref, Vern, qui arrête ensuite le Bloodiscred à une main, je sais pas si vous saisissez le truc, Mais Bloodiscred, pour moi, c'était quasiment imparable quoi ! C'était une des attaques les plus puissantes du game ! Et là, le Vern, il l'arrête à une main, pour te dire à quel point il est puissant ! Après, il va one-shot Crocodile et Junkel, y'a Pop qui sort son Médoroa, et forcément, Vern qui va renvoyer le sort vers l'envoyeur ! Et ça, c'est le problème du Médoroa ! C'est-à-dire que ce sort est tellement puissant, que scénaristiquement, tu peux pas le faire toucher, un chef des méchants comme ça ! Non ! Sinon, y'aurait plus d'histoire ! Mais en vrai, Pop, il balance ça sur Killvern, le Sbirri dégage, tu vois, il meurt direct ! Le Médoroa, c'est un truc hyper violent, ça one-shot ! Mais bon, le fait que Vern neutralise toutes les attaques les plus puissantes de nos amis, ça te met déjà un coup psychologique au mental ! Les mecs se sont pris un coup de haki des rois, rien que sur la différence de puissance ! Et c'est là que c'est le moment le plus masterclass pour moi ! C'est ce moment où Vern va aborder le sujet de la justice, et que tout le monde va être pris de désespoir, et que Dai va redonner l'espoir ! Oh là là, le frisson ! Mais bon, je vais quand même revenir sur ce fameux sujet de la justice, parce que fondamentalement, Vern, il a pas forcément tort ! Vous connaissez l'expression, la loi du plus fort est toujours la meilleure ! Et c'est intéressant de voir que les créatures du mal, en fait, ils ont été enfermés au fin fond de la terre, avec les dragons, par un dieu ! Ce serait intéressant de savoir, c'était qui ce dieu ? Est-ce que c'est le dieu des humains ? Ce serait intéressant d'avoir une suite, Dragon Quest Dino Dai Boken, contre ce dieu des humains ! Genre, si c'est vraiment ce dieu des humains, scénaristiquement, tu peux lui dire, bon, il aime pas trop Dai, Dai c'est pas vraiment un pur humain ! Voilà, on a qu'à dire qu'il décide de tuer Dai, et que voilà, tous les autres, Pop et tout, se rallient à Dai pour lutter contre ce dieu des humains ! Et ça, ce serait vraiment cool, parce que j'ai déjà vu les scans, moi ! Et du coup, un nouveau Dragon Quest, ouais, ça, ça me ferait kiffer de ouf ! Parce que bon, malheureusement, Verudza, il est mort, Vern, il va mourir à la fin de Dragon Quest, Fais pas genre je spoil, c'est une évidence, Vern, c'est le gros méchant là, il va crever... Enfin bref, pendant des millénaires, Vern était privé de soleil, et il convoitait la surface ! Ça, ça veut dire que, non seulement, il y a une entité plus puissante qui a imposé ça aux créatures du mal, mais en plus, il n'y a pas vraiment de justice derrière ! Parce que Vern dit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit au soleil, sous prétexte qu'on serait trop fort ? Et que cette entité ultime permet aux humains d'en bénéficier ! Tu vois, en termes même de justice, les créatures du mal sont quand même soumises à une injustice ! Et donc, t'as un mame et Pop qui s'écroule de désespoir ! Parce que, non seulement, ils sont dominés par la puissance, mais aussi par le concept même de la justice ! Et c'est là que j'ai eu des frissons, mais en y réfléchissant, Dai, il n'a pas vraiment apporté de réponse ! Parce que, oui, il y a eu le flashback ! Il y a eu le papy, le maître Havan, Baran, il y a eu de la mise en scène, il y a eu la musique, il y a tout eu ! Et c'est pour ça que j'ai eu des frissons sur le moment ! C'était magnifique ! Mais, le fond du débat, sur la justice, enfin, on est d'accord que c'est pas parce que Havan ou Baran a dit que les créatures maléfiques n'ont pas le droit de bronzer à la plage, qu'ils n'ont pas le droit de bronzer ! Les mecs ont le droit de prendre du bon temps et de siroter un petit cocktail à la plage, quand même ! Enfin, moi, je suis pas partisan du « Ah, c'est les méchants, donc eux, c'est leur nature, ils sont méchants, donc on les enferme ! » Enfin, après, paradoxalement, c'est ce qu'on fait, nous, sur les animaux sauvages, on les enferme aux os, dont finalement, la loi du plus fort est toujours la meilleure ! Et d'ailleurs, c'est ça aussi, la loi d'internet, c'est le fait que cet épisode va finir en flop, malheureusement ! Mais bon, faut toujours garder espoir ! Et d'ailleurs, ce sursaut d'espoir, ce discours de Dai, il m'a fait frissonner ! Rien que quand il a prononcé le mot Havan, avec la tête du prof, oh là là, le Sensei, le Sensei, quoi ! Là, j'en ai eu pour les émotions ! J'ai eu des frissons ! C'était un truc de ouf ! Franchement, c'était tellement bien fait, la mise en scène, l'animation, la musique, c'était parfait ! C'était parfait ! Masterclass ! Et derrière, ce qui est raconté, c'est vraiment la définition du héros ! C'est dans les pires situations, même les plus désespérés, que le héros redonne l'espoir aux gens ! Et ça, c'est beau ! Les valeurs qu'on t'enseigne, c'est magnifique ! Parce que dans une situation critique, c'est vrai que c'est plus facile de sombrer dans le désespoir que de remonter le moral des troupes ! Et c'est beau ! Un héros, un héros qui redonne espoir, un vrai leader, c'est magnifique ! Et puis bon, cette concrétisation de son discours, il finit par carboniser Verne ! Ah là là ! C'était cru, mais c'était bon ! Parce que c'est la conséquence logique suite à son discours ! Enfin bref, j'ai sûr kiffé cet épisode ! C'est vraiment pour moi une masterclass ! Voilà, je le dis ! C'est une masterclass ! Et je voulais aussi souligner un truc, oui, un tout dernier truc, c'est qu'il n'y a pas eu de CGI ! Oui, il n'y a pas eu de CGI ! C'est bon quand il n'y a pas de petit CGI qui te perturbe pendant l'épisode ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu ! En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti, et j'ai hâte de lire votre message en commentaire ! Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi ! Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous ! Sur ce, je vous dis à plus !